Atteindre et dépasser vos objectifs marketing. Bienvenue à la formation des pros du marketing. Dans cette vidéo, vous allez apprendre de ceux les membres qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs et comment le corriger. Peut-être que vous avez un bon produit, que vous êtes sûr qu'il intéresse les gens. Vous tentez de le vendre depuis plusieurs semaines, mais le vent ne décolle pas. C'est qu'il vous manque quelque chose. Peut-être que vous bossez pour une entreprise. Aujourd'hui, quelqu'un a une idée, qu'il ne bosse là-dessus. Et puis peut-être quelqu'un d'autre a une autre idée plus géniale. Et tout le monde laisse la première idée et tout le monde commence à se concentrer maintenant sur la seconde idée. Et puis le patron, il a une idée. Et lorsque le patron vient soumettre son idée, vous laissez tout tomber pour vous focaliser sur celle du patron. Puis s'il vient encore une autre opportunité, vous y allez en faisant de temps en temps ce que le patron demandait. Peut-être que dans votre entreprise, vous sautez constamment d'une opportunité à une autre. Résultat, vous ne savez pas trop où vous allez, mais ce que l'entreprise cherche vraiment à réaliser. Et souvent, vous êtes découragé, démotivé sans que vous ayez vraiment l'impression d'avancer. C'est qu'il vous manque quelque chose. Peut-être que vous êtes le responsable commercial et marketing. Que vous arrivez à réaliser quand même quelques ventes. Mais que l'explosion que vous attendez tarde à venir. C'est qu'il vous manque quelque chose. Peut-être que vous avez toujours rêvé d'être propriétaire de cybercafé. Il vous manquait le serveur, vous l'avez acquis. Il fallait une bonne connexion, ok c'est bon. Tout est fait, prêt, parfait. Et il n'y a pas de client, il n'y a pas de vente. Il vous manque quelque chose. Peut-être que vous avez une idée. Vous ne savez pas comment vous organiser pour la mettre en oeuvre. Vous pensez que c'est l'agent qui est votre seul problème. Mais lorsque vous recevez de l'agent, les choses n'avancent quand même pas. Donc, on dirait que ce n'est pas vraiment l'agent qui est votre problème. Vous avez autre chose. Il vous manque quelque chose. J'aimerais que vous me fassiez une faveur. J'aimerais que nous fassions ensemble ce parcours. Que vous ne soyez pas que de simples spectateurs. Mais que vous puissiez contribuer. Ok ? Et donc, si tu t'es reconnu dans l'une de ces catégories précédentes, partage-nous et dis-nous quel est ton plus grand challenge. Quelle est la plus grande difficulté aujourd'hui que tu rencontres. Par exemple, dans ton entreprise. Par exemple, dans l'entreprise que tu es en train de mettre en place. Par exemple, dans ton boulot actuel. Mais qu'il y a un relance marketing. Dis-nous ce qui te freine le plus dans la thème de tes objectifs. Laisse-moi un commentaire sous cette vidéo. Et je vous promets de proposer des solutions personnalisées à tous ceux qui vont prendre le temps d'exposer leurs challenges, leurs difficultés et de leur proposer des solutions personnalisées qui vont les aider à exploser leurs objectifs. Mais avant, laisse-moi te parler de deux personnes. Une personne à gauche que tu reconnaîtras certainement. Qui est un hippie qu'on a accusé d'avoir volé et vendu les idées des autres. Et qui aujourd'hui est proclamé dans les médias comme le Jésus de l'informatique. Et puis à côté, tu as quelqu'un qui s'appelle... Tu ne connais pas son nom. Qui a inventé le langage C, qui a inventé Unix et qui a été totalement ignoré. Alors celui de gauche, je sais que tu le connais, il s'appelle Steve Jobs. Sans lui, on n'aurait aucun produit commençant par AI. L'iPod, l'iPad, l'iPhone. On n'aurait aucun ordinateur Mac. C'est grâce à lui qu'on a cette révolution. Et sans ce gars qui est là, qui s'appelle Denis Ritchie, on aurait des ordinateurs basiques qui fonctionneraient encore en binaire. Parce que c'est lui qui a inventé le langage de programmation C. Et c'est lui qui a inventé le système d'exploitation Unix. Et c'est grâce à lui qu'on a le système d'exploitation Windows que tout le monde utilise pratiquement dans le monde entier. Et donc sans Denis Ritchie, l'informatique serait restée à l'âge de Pierre. Mais qui c'est ce Denis Ritchie ? Aujourd'hui, voici ces deux personnes. Lequel des deux as-tu envie de devenir ? As-tu envie de devenir Denis Ritchie ? Ou as-tu envie de devenir Steve Jobs ? As-tu envie de choisir ? Mais ce que je sais, c'est que l'un des deux savait maîtriser et manier quelque chose qui s'appelle le marketing. Et cela l'a rendu célèbre et très riche. Au passage. Et donc nous allons voir dans la seconde vidéo que j'ai prouvé qui va arriver dans quelques jours. Dans la seconde vidéo, nous allons parler de marketing. On va parler de publicité. On va parler de conversion. On va parler de levier. On va passer de live. On va parler de lifetime value des clients. On va parler de cycle de vente. On va parler de AIDA. On va parler de comment multiplier les profits. On va parler de comment attirer les prospects. On va parler de la puissance de la gratuité, etc. Beaucoup de concepts qui vont te permettre à ton entreprise de bouger. Qui vont te permettre à ton projet de bouger. Qui vont te permettre de dépasser, d'exploser les objectifs qu'on t'a fixé. Si tu veux mieux être informé par mail lorsque cette vidéo sera disponible dans quelques jours, entre tes contacts dans le formulaire ci-dessous. Entre tes contacts et je te l'informerai par mail lorsque cette vidéo sera prête. Voici l'opportunité que je te propose aujourd'hui. Celle d'atteindre et de dépasser tes objectifs. Celle de sortir de la frustration. Celle de lancer ton business. Pourquoi pas y avoir de succès dès le premier jour de lancement. Et obtenir enfin les gains sur la base de tous tes efforts. Pour pouvoir vraiment préparer la deuxième vidéo et pour la rendre beaucoup plus efficace, j'ai besoin que tu nous partages actuellement ton activité. Quel est ton plus grand challenge au niveau marketing, au niveau commercial, au niveau vente. Quel est vraiment ton plus grand challenge et aussi qu'est-ce qui te freine le plus dans l'atteinte de tes objectifs. Merci.